Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Dans tout l'Ancien Testament, les recensements de la population ne devaient être faits qu'à l'initiative de Dieu. Il y a eu un exemple, un roi qui a voulu faire un recensement de sa propre initiative, mue par l'orgueil, par la vaine gloire, la volonté de mesurer l'étendue de sa puissance. C'était le roi David et il a été châtié sévèrement pour cela. Et bien c'est dans ce même travers qu'est tombé César Auguste. Ce chef comptable du monde civilisé a voulu mesurer l'étendue de son pouvoir et de sa puissance. Et ainsi, mue par cet esprit humain, cet esprit blessé par le péché originel et sensible à chacun des péchés capitaux et en particulier à celui de l'orgueil, et bien par cet acte premier, la Sainte Famille va être précipitée sur les routes de Palestine pour être menée jusqu'à cette scène toute particulière que nous commémorons ce soir. C'est ainsi que l'orgueil d'un homme va précipiter la Sainte Famille dans ses conditions très humiliantes de mendier un hébergement et la réponse à cette situation donnée par Saint Joseph et par la Sainte Vierge est une réponse non pas d'inquiétude ni même d'indignation devant les conséquences de cet acte d'orgueil, mais une attitude de docilité, d'abandon confiante à la providence de Dieu. Arrivée à Bethléem, c'est en fait enregistré selon les décrets de César Auguste, Joseph et la Vierge Marie cherchent désormais un hébergement et de façon d'autant plus pressante que l'heure de la naissance est arrivée. Alors certainement Joseph a commencé par s'adresser à sa famille éloignée qui ne manquait pas de se trouver dans ce village dont toute sa famille, la famille royale de David, était originaire. Et là, même si l'évangile est très elliptique sur ce sujet, là il va se heurter, pas à un égoïsme monstrueux, mais nous pourrions dire à un égoïsme tempéré ou alors une charité confortable. Vous voyez, celle de cette famille éloignée qui voit débarquer ce cousin lointain qui n'a pas prévu spécialement d'hébergement et puis qui va fermer la porte à ce cousin lointain en se parant certainement des justifications les plus vertueuses selon lesquelles la charité bien ordonnée commence par soi-même, ils ont déjà la famille proche, la maison est remplie, impossible de les recevoir. Ils ne peuvent faire plus, mais certainement, ils espèrent que Saint Joseph et la Sainte Vierge trouveront de quoi se loger. Peut-être même, certains se seront-ils donnés le luxe de donner une leçon de prudence à Saint Joseph. Vraiment, quel manque de prévoyance se lancer sur les routes de Palestine de cette façon-là sans prévoir à l'avance le moindre hébergement alors que son épouse est enceinte. Mais Saint Joseph passe son chemin, il n'est pas dupe à la vue de cet égoïsme tempéré comme nous l'avons appelé et il persévère malgré tout dans son abandon et dans sa confiance à la Providence. Il s'adresse donc à l'hôtellerie et là l'évangile nous dit qu'il n'y avait pas de place pour eux à l'hôtellerie. Peut-être que leur bourse était trop vide, peut-être que cette présence était gênante, peut-être même que des marchands, des clients habituels de cette hôtellerie, eux, ont eu beaucoup moins de difficultés à trouver de place. Mais manifestement, pour Saint Joseph, la Vierge Marie, et pour l'enfant Dieu qui doit naître, non, là il n'y a pas de place. Saint Joseph n'est ni indigné, ni amer, il persévère, il persévère dans son abandon confiant à la Providence de Dieu. Si Saint Joseph et la Sainte Vierge restent ainsi en paix, quelles que soient ses circonstances humaines, dramatiques, il faut le dire, eh bien c'est que Saint Joseph est l'époux de celle qui porte en elle le prince de la paix. Et c'est cette paix apportée par l'enfant Jésus qui rayonne déjà sur la Vierge Marie et Saint Joseph. Manifestement, ils sont complètement étrangers à la logique humaine et d'une humanité déchue par le péché. Ils sont complètement étrangers à cette logique qui anime tous ceux qu'ils rencontrent. Eux se placent à un autre niveau. Leur âme se situe à ce degré d'élévation où il n'est question que de salut, que de grâce, que de sacrifice et de destruction du péché. Alors, eh bien, ils traversent sans frémir toutes ces vanités, tous ces égoïsmes, toutes ces indifférences ou ces injustices humaines tout en conservant paix et abandon à la Providence. Alors, la Providence va récompenser leur confiance. Oh, non pas par une solution miraculeuse, grandiose, prodigieuse. Non, la Providence va les mener à ce qui est tout juste digne de la condition humaine. C'est-à-dire, à une étable, une vulgaire étable bâtie au creux d'un rocher. Et c'est à cet endroit précis que notre Sauveur nous est né. Que le Verbe de Dieu fait chair va paraître à la lumière. Et là, apparaît, en même temps que notre Sauveur, en pleine lumière, une logique. Une logique qui est tout autre que la logique humaine à laquelle ont été confrontés Joseph et la Vierge Marie. C'est la logique du surnaturel. Et une logique qui, il faut bien le dire, déconcerte un petit peu notre logique humaine, même lorsque nous sommes de bonne volonté et que nous cherchons à fuir les effets du péché. Quelle est cette logique ? C'est celle d'un Dieu qui se fait homme. C'est celle de Dieu qui vient pour nous apporter la lumière de la révélation, pour nous apporter la lumière de la vérité et pour ce faire. Il naît dans une étable obscure, en pleine nuit, la nuit la plus profonde de l'année. Et la lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Cette logique, c'est celle d'un Dieu qui veut nous donner l'exemple. Et c'est la raison pour laquelle il s'est incarné, pour se rendre plus accessible, montrer dans un homme comment imiter Dieu. C'est la logique de l'exemple de la morale évangélique, celle des béatitudes, celle des conseils qui seront donnés par notre Seigneur Jésus-Christ dans sa vie publique, ceux de la chasteté, de la pauvreté, de l'obéissance, et qui la resplendissent dans la crèche à travers la virginité conservée de la XIII Sainte Vierge Marie, à travers cette dépendance totale d'un Dieu fait homme qui est réduit à l'impuissance d'un nourrisson serré dans ses langes. C'est la logique encore de la pauvreté de cette étable. Eh bien, c'est cet exemple que Dieu a voulu donner à l'homme dès le premier instant de son apparition à la lumière. C'est la logique encore d'un Dieu fait homme qui, pour nous rappeler que notre patrie est dans le ciel et que la terre est un lieu d'exil, eh bien, il a voulu naître lui-même en exil. Et quelques jours plus tard, comme si cet exil n'était pas suffisant, il va devoir être prolongé jusqu'en Égypte. C'est la logique encore de celui qui est venu pour racheter le monde et qui, pour seule monnaie, ne peut que présenter sa propre vie. Et c'est ce qu'il fait là, ce soir, dès sa naissance dans la crèche. C'est enfin la logique de celui qui est venu pour être roi, pour que sa royauté soit reconnue de tous les hommes et qui, pour tout trône, a trouvé une mangeoire. Cette mangeoire qui nous rappelle que ce Dieu fait homme vient pour se donner en nourriture à chacun d'entre nous. Cette mangeoire qui se trouve dans la ville de Bethléem, ville dont le nom signifie maison du pain, pour nous rappeler que ce Dieu fait homme va encore se faire pour nous pain de vie. Voilà cette logique très surprenante, logique du surnaturel, par laquelle Dieu vient répondre à la logique des hommes, celle de la nature blessée par le péché originel. Et quel va être le résultat de cette rencontre ? Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Parce que leurs jugements, leurs attitudes étaient trop humains, parce que le surnaturel et le divin dérangent, ils sont venus déranger leur confort, leurs habitudes, leur égoïsme. Mais, mais, parce qu'il y a un mais, mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et ce n'est pas rien. Ce sont tous ceux qui ont eu assez de foi, comme les bergers qui ont cru à la parole de l'ange, qui ont eu assez d'espérance, comme Joseph et Marie dans leur errance, qui ont eu assez de charité, comme tous ceux riches et pauvres qui ont entrepris le pèlerinage de la crèche. Tout cela, il leur a été donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et à cela, à cela, il a montré sa gloire, gloire comme celle qu'un fils unique tient de son Père, plein de grâce et de vérité. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada